Alright tout le monde, je suis Justineur et puis on se retrouve c'est la suite de Mafia 2 Euh donc là, notre belle villa man, tu sais qu'est-ce qu'on a man? On a notre belle villa, pis je me souviens au début du jeu quand on a passé dans cette rue là Il y avait Vito qui disait un jour je vais m'acheter une maison ici, t'sais Bah il faut rêver, finalement il l'a eu man C'est quand même cool Oh, allô? Ouais Vito, c'est Eddy Salut Eddy, ça va? Il faut que tu viennes chez Joe, tout de suite Ouais, ok, qu'est-ce qu'il se passe? Ah, je peux pas en parler au téléphone D'accord, j'arrive tout de suite Euh... C'est où que je change de vêtements? Je me souviens plus où est-ce qu'on change mes vêtements ce pas là Ok Euh, mon garage, il est là J'ai le goût d'aller voir si j'ai pas un nouveau char Parce que toutes les fois qu'on progresse, on a des nouveaux chars C'est quoi? Un taxi Nan? Ok, bon on a celle là Let's go Il n'est jamais pogné de maison je pense, il reste encore dans le même appart. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, on arrive là, il reste loin et le jour là. Hop. Eh. Ils ont détalé devant ma batte de baseball. On aurait dit qu'ils avaient chié dans leur croc. Ça va les gars ? Ah, bonjour Vito. Marty ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Bah, Joe m'a dit de venir. Il a dit qu'il avait besoin d'un type sûr pour régler quelque chose. Comment ça ? Et pour régler quoi exactement ? Ils t'attendent tous, Vito. Bon, bah, on se verra plus tard. Ouais, c'est le grand Vito. Bonjour, Monsieur Falcon. Salut, Vito. Assieds-toi. Messieurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai appris que tu avais buté Luca, Vito. Bien joué. Grâce à toi, on a la preuve que Clemente est derrière l'attaque contre nos gars. On ne pouvait pas l'attaquer de front jusqu'ici. Il a signé son arrêt de mort. Il a kidnappé et torturé nos gars. C'est donc la guerre. Alors, quoi qu'on fasse, je pourrais dire au grand conseil qu'on n'a fait que répondre. Alberto le sait. Et il va probablement vouloir agir avant nous. Dans ce cas, il faut qu'on bute Clemente. Tout à fait. Et justement, Clemente réunit ses gars à l'hôtel Empire Arms aujourd'hui. C'est l'occasion idéale de les avoir, lui et ses lieutenants. Ah ouais, ouais. On n'a qu'à se pointer et buter une douzaine de types armés jusqu'aux dents en pleine journée dans un hôtel de luxe. C'est ça, le plan ? T'inquiète, j'y ai réfléchi. Fais chier ! Joe, range-moi ce truc ! Eddie, t'inquiète, tout va bien. Suffit d'appuyer ici. Mais putain, merde ! Vire ça d'ici ! Et arrête tes conneries. Non mais quelle gonzesse ! Ok, ok. Donc, on va entrer dans un hôtel de luxe et on va le faire sauter. C'est pas un peu beaucoup ? T'inquiète, ce truc n'est pas très puissant. Ça ne fera pas sauter tout l'hôtel. Mais tous ceux qui seront dans la pièce où ce truc explosera, ils passeront. Comment on saura quand la faire exploser ? On aura une nacelle de laveur de vitre. On pourra presque regarder l'explosion. T'as trouvé ça tout seul. Ok, les gars. Je compte sur vous. Si tout va bien, vous serez récompensés. Après le coup, appelez Eddie à ce numéro. Oh, et au fait, le bar reste fermé, au cas où Alberto ait des projets. Go. Bonne chance, les gars. Et pour le gamin dans le couloir ? Tu veux dire, Marty ? Il ne pouvait pas entrer parce qu'il ne fait pas partie de l'organisation. C'est pas ça. Pourquoi il est ici ? À ton avis. Il vient avec nous parce qu'il nous faut un chauffeur qui puisse nous couvrir si ça tourne mal. Et puis, qu'est-ce que t'as contre lui ? Je le connais depuis qu'il est tout gosse et il m'a sauvé chez les gominés. Ouais, mais cette fois, c'est pas une bande de connards bourrés. On va s'attaquer à la plus puissante famille de la ville. Et toi, tu prends un môme. Mais toi, t'avais quel âge quand t'as choisi de faire ce qu'on fait ? On croirait entendre un vieux con. Écoute, il attend dans la bagnole et il nous emmènera après le coup. C'est tout. Il n'a aucune idée de ce qu'on va faire. Il conduit très bien et ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ok, Joe, comme tu veux. Mais moi, je te préviens, je trouve que c'est une mauvaise idée. Eh, alors Joe, c'est quel genre de boulot ? Moi, t'en sais, mieux c'est. Tout ce que t'as à faire, c'est de nous ramener si ça tourne mal, capiche ? Ok, mais, eh, on a quelques besoins. Tu as apporté mon calibre. Du calme, il est au kid, d'accord ? Tu vas pas avoir besoin de ça. Allez, je vais. Oh. On prend ma caisse. D'accord. Je conduis. La mienne est bien plus cool, man. Fais attention à ma caisse en y allant. On en a re besoin après le coup. Et puis, j'aimerais autant qu'on évite les accidents quand on transporte des explosifs. Des explosifs ? Ouais, pour un petit feu d'artifice. Oublie ça, tu veux ? Conduis-nous à l'hôtel Empire Arms. Gare-toi dans le parking souterrain et prends l'entrée de service. Alright, c'est parti. Ils vont-tu m'arrêter ? Non. Passer sur la rouge. Bon, les gars, allez, dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire à l'hôtel ? Hein ? Allez. Dis-donc, tu te prends pour qui, toi ? Je t'ai déjà dit tout ce que t'avais besoin de savoir. Bah, je... C'est par curiosité, tu vois. Tu vois, tous ces secrets. Merci. C'est pas pour rien que c'est secret. Moins t'en sais, mieux tu te portes. Et si tu poses encore une question, la prochaine fois, je prends quelqu'un d'autre pour conduire la caisse. Ok, ok. C'est bon, plus de questions. Ouais, je comprends. Merci, qu'il y a des garçons. Il est pas sérieux, pas en tout. Laissez-moi passer. Bon. On y est, voilà l'hôtel. L'entrée du garage est de l'autre côté. Garde-toi là, et oublie pas. Laisse ton artillerie dans la voiture. Faudrait pas qu'un des gorilles de Clement nous fouille et trouve des armes. Ben, moi, je dis que je m'en parle de même. Les lignes sont en croche. Écoute, Vito et moi, on entre et on fait ce qu'on a à faire. Toi, tu nous attends ici. Et quand t'entends un gros boom, démarre tout de suite. Parce qu'il va pas falloir qu'on traîne dans le coin. Et laisse tomber le calibre. Sauf si on est poursuivi. Et ça devrait pas être le cas. Ok, j'ai compris, John. Clement est alloué le 17ème étage. Le 3ème en partant du toit. Il y a quelques suites et des salles de réunion. Et des gardes. Et comment on grimpe là-haut ? Par l'arrière, par la buanderie. Quoi, tu comptes laver ton caleçon avant le coup ? Du con. La réunion a pas commencé. Ils font stresser. On chante les uniformes d'employés. Et puis, on va faire notre petit minage tout là-haut. Sérieusement ? T'as vraiment trouvé ça tout seul ? Mais je t'emmerde ! Bon, normalement, un gars doit nous attendre dedans avec les uniformes. Allez ! Il faut surtout pas faire grabuge avant l'arrivée de Clemente. Alors, applique-toi et va pas jouer au con. Et c'est toi qui me dis ça. La Fedora de Vito, là. Reste ici. Ah, je fais toujours le poireau, moi. Je vois sa petite banderole, là. Pis avec son petit genre de nœud à côté, là. Il est exactement pareil comme le mien. Un vrai Fedora que j'ai, moi et tout. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ah, merde ! Se fermer ! Ce crétin était censé la laisser ouverte pour nous. Y'a plus qu'à attendre et à espérer qu'il se montre. Fais chier ! Y'a pas un autre chemin, t'es sûr ? Essaye, si tu veux. Moi, je reste ici, au cas où ce gros enfoiré se pointe. Qu'il est con, je te jure. Allez, enfoiré ! Pardon, monsieur, êtes-vous client de l'hôtel ? Tu as vu Tinglao ? Ouais. Et où il est ? Tu dois être en post-cigarette. Il est toujours en post-cigarette. Ouais. Ouais. Et où la porte de garage, à Joe ? Ouais, là. Écoute, désolé, mais j'ai pas pu venir plus tôt. Une minute de plus, il t'aurait été en retard pour ton propre enterrement. Désolé, j'ai... Ça suffit, j'ai dit. Tire-toi tout de suite. Tu vois ? Ton ton Joe a tout prévu. Allez, on récupère nos uniformes. Maintenant, t'ouvrais la porte, là, mais il s'est pointé trop vite. Vito, encore un truc. Tiens, mets ça. Non, mais t'es sérieux ? Personne ne pourra nous reconnaître. Alors mets ça. Génial. On y va. Ah 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 ah. Hé, vous deux, venez par ici. Nettoyez-moi cette merde et vite ! Nettoyez-moi cette merde. Quelqu'un va finir par glisser et se faire mal. Allez, on y va. Hé, vous deux, vous avez encore du boulot là-haut qui vous attend. Bougez-vous. Hé, Richie, viens avec nous. Est-ce qu'ils font chier ? C'était ce fumier d'Henri. Ouais. Ah, Henry se fait longtemps, il là. Allez, viens. Il faut qu'on monte avant qu'il revienne. Ça fait un bail que je n'avais pas vu, Henry. Il n'a pas changé. Ah, ouais, ouais. J'espère qu'il ne reviendra pas avant qu'on ait fait le coup. C'est un gars bien, même s'il bosse pour Clemence. Ouais, mais s'il est là. Je préfère pas y penser. Je me sens débile avec ce truc sous mon nez. Ah ouais ? Pense à ce qui se passera si quelqu'un nous reconnaît. Alors on ne prend pas de risque, d'accord ? Ouais, si tu le dis. Vous avez mis le temps. Où vous étiez passé ? Taïal. Quelqu'un a renversé un truc dans la salle de conférence. Mon cul, c'est tous des fumeurs. Vous posez aucune question. Vous regardez rien. Vous nettoyez. Point final. Il va y avoir une réunion importante. Et le patron va être fou furieux si la pièce ne brille pas comme un sous-neuf. Alors si vous ne voulez pas qu'on se fâche, vous la nettoyez à fond. Et puis vous dégagez aussi sec. Oh, c'est qui, Joe ? Ah, Flash Suive, lui, c'est ça. Ces deux-là viennent pour nettoyer le bazar. Le bazar ? Ah, le bazar. D'accord, entrez-vous deux. Un des gars qui était là, il a trébuché et il s'est cogné. Le pauvre mec s'est cogné la tête. Au moins cinq ou six fois. Alors maintenant, il y a du sang dans toute la pièce. Et on a une réunion qui doit commencer sous peu. Alors faut me récurer toute la pièce. Et puis faut me le faire très vite. Ah, putain, les guignols. Hé, calme-toi, d'accord ? Je pense qu'ils ne vont plus te faire chier très longtemps. Hé, hé, hé. Viens me donner un coup de main. Oh, merde. Alors, le jaune. Le bleu. Le plus. Le plus. Le rouge. Voilà. Non, 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 c'est pas ça. Le bleu. Voilà. Parfait. Ok. Bon, j'ai presque fini le plus dur. Nettoyer les tâches. Faites un effort, nettoyez cette merde. Ah, on voit la différence. Bon, vous pouvez partir maintenant. Ok. Faut qu'on grappe sur le toit. Alors le gars, c'est vrai. Et le barman, ouais. Mais il entend que d'une oreille. Comment ça, demande l'autre. Et le barman, vous croyez vraiment que j'ai demandé à avoir un p'canisme d'un mètre ? Oh, ça va. Ne te causez pas, quoi. C'était une question rhétorique, connard. C'est-à-dire ? Putain. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait autant de sport. Pourquoi ils n'ont pas mis un ascent ? Pourquoi, tu veux pas que je te porte ? Ces escaliers, ils vont me tuer. Vito, Vito, attends. J'ai oublié un truc. Tiens, ça c'est pour toi. Juste au cas où ça tournerait mal. Merci. C'est une belle pièce, hein ? Col 1911 à chargeur modifié. Où est-ce que t'as ? Contient 23 balles pour un tir rapide. Et va pas me le perdre. C'est les deux seuls exemplaires au monde. Merci. Bon, allez. Il faut qu'on grappe sur la nacelle du laveur de vitre. Viens. Oh, ça porte ses proches. Ah, merde. On n'a pas le choix de les tuer, je pense. Eh, qu'est-ce que tu viens foutre ici ? Tire-toi. Merde. Ok, Vito, c'est parti. Qu'est-ce pas ? Bouille, du con ! Je t'ai suivi avant d'être à terre. C'était pas tout le temps de tirer, je t'ai fait finir dans la merde. C'est le meilleur. Oh, Vito, bouge-toi ! C'est-à-dire que je t'ai fait finir, je t'ai fait finir, je t'ai fait finir, je t'ai fait finir. Tire comme ma sœur ! Super, Vito ! Fais gaffe, il y en a peut-être d'autres. Ok, bye, let's go. Je t'envoie, je t'envoie. Bête, c'est vrai ! Bête, c'est vrai ! Bête, c'est vrai ! Trêve, connard ! Si t'es pas foutu de mieux tiré, je crois que t'es dans la merde. Bonne paire, foudre ! Qu'est-ce que vous faites, vous deux ? J'ai pas encore fini... Oh, merde. Merde ! Ok, ok, tirez pas, je prends ce que vous voulez. Allez, mets les mains derrière le dos, on te fera aucun mal. Ah ouais ? Attache-le avec cet adhésif. Ok. Dis-toi que t'as eu de la chance. Tous les autres y sont passés. Ok, allez, on a du boulot. Eh, t'as quelle longueur de fil ? Assez. C'est combien, assez ? Assez pour aller jusqu'au toit ? Bien sûr que non. On monte d'un ou deux étages et on déclenche. J'aurais dû m'en douter, t'es vraiment trop. Quoi encore ? C'est de la folie, merde ! Et si on est pris dans l'explosion, nous aussi ? Mais non, on sera assez loin. Pas intérêt. Si ça fait tomber ce machin, tu seras mort bien avant de toucher le sol. Ok, c'est notre étage. Vito, prends la raclette et commence à laver les vitres pour qu'ils se doutent de rien. Je vais relier les fils. Voilà, c'est bon. Ok, c'est parti. Remonte un peu la nacelle. Ça va leur faire tout drôle. Ah ouais, tout comme prévu. On va se marrer. Ces connards vont rien contre... C'est quoi ce bordel ? Je sais pas. Ça a pété. On sentira rien, hein ? Oh, lâche-moi. On va aller voir ça. Je sais pas ce qui m'a pris de t'écouter. Vraiment, est-ce que tu peux être con parfois ? Bon, moi, ça, c'est quand même bien passé. Oh, vache. Putain de merde, j'ai failli. C'est une putain de boucherie. On peut plus se lâcher dans nous. Oh, putain de merde. Oh, fuck. Oh, merde. Oh, le con. Il est pas mort. Enfoiré ! Vous allez me payer ça ! Allez, vito. Tout ça pour le tuer, puis si c'est le seul qui est pas mort. En tout cas, on a mis à vos bordels. Ouais, mais ça n'a pas suffi. On y va. Il a dû noyer son marbre. Regarde, derrière les miro-mères. Rends le gars à la vitraillette. Oh, vous, la première qualité. Oh, putain, bouge-toi ! Calice, je suis dans l'est. Je suis dans la mort. Je suis dans la mort. Pourquoi le gars s'écrit, c'est là, man ? Ah... En tout cas, on a mis à vos bordels. Ouais, mais ça n'a pas suffi. On y va. Non ! Je suis pour rien, moi ! C'est fini pour toi ! Il a dû noyer son martini. Couvre-moi. Tu serais pas une vache dans un... Fais gaffe ! Derrière les miro-mères ! Prends le gars à la mitraillette. Tire comme ma sœur ! Oh, goudou ! La première qualité. Préfère, reste dans ton camp ! Tout cet alcool, il n'est pas le temps d'en profiter. Joe, concentre-toi un peu, merde ! Resta, t'as la trouille, du con ! Ouais, tu sais, Chris tire dessus, tabarnak. Ah ! Je vais y tirer dessus. Est-ce que ça ne vise pas bien avec un controller ? Ok, je vais me concentrer, là. En tout cas, on allait à beau bordel. Ouais, mais ça n'a pas suffi. On y va ! Non ! Mais j'y suis pour rien, moi ! Non ! Il a dû noyer son martyr. J'aurais tapé au tôt ou tard ! Fais gaffe ! Derrière les miro-mères ! Prends le gars à la mitraillette. Qu'est-ce que ça ? T'as la trouille, du con ? Oh, goudou ! C'est la première qualité. Allez, Vito ! Je préfère de cet alcool et pas le temps d'en profiter. Joe, concentre-toi un peu, merde ! Oh, elle est ce crève ! Je te tire dessus, man ! Oh ! L'autre porte, Vito ! Je prends celle de droite ! Ok, malheureusement, je n'ai plus de vie, dude. J'ai pas toujours rêvé de voler que tes propres ailes. Tu tires comme ma sœur ! Couvre-moi ! Merde ! Côtel, Molotov ! Par ici, Vito. C'est le seul chemin. Ouh-ouuuuh ! Merde ! Ça a déclenché les extracteurs automatiques ! Ah ouais ? Moi, je croyais qu'il pleuvait. Gros malin ! J'y vois plus rien avec toute cette flotte ! Oui ! Vos vit ! Merde ! Il en sort de partout ! Dépêche-toi, saloperie ! On est assez pressés ! Trois... Deux... Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Sortez, madame. On n'a rien contre vous. La prochaine fois, prends une plus grosse bombe. Hé, comment j'aurais pu prévoir que Clemente irait aux chiottes juste à ce moment-là ? On l'aurait eu si ta bombe avait pas pété toute seule. T'inquiète, on l'aura. Ça se passe jamais comme prévu. Merde ! Encore un ! La passerelle ! Tiens, tu m'as peigné. Fais gaffe, là-haut ! Oh fuck, déjà ? Ah, il y a un d'eau d'en haut. Je ne l'avais même pas vu. Il n'en a pas personne. Je pense que Marty, il est mort. Pas mal, hein ? All right. Les petits marty. Allez, je vais le crever, ce connard. Ouais, tu crois ton tiré ? T'as tout foutre du cul. Ok, il y en a deux. Si elle se sépare, suit bien celle de Clemente. Pas l'autre, surtout. Je le sais conduire. Toi, occupe-toi de ton flingue. N'inquiète pas pour ça. Lâche pas Clemente. La limousine noire. Hé, Joe, j'ai des yeux, moi aussi. Fais-te crever ! Pas bien vite, le tabarnak. Si on arrive dans mon char, Joe, là, on arrive à rattraper. Ah, t'es pas sérieux, Clemente ! Côlisse ! Comment est-ce qu'il a pu tourner, fucking d'un coup, en allant à vitesse qu'il allait ? Christ, t'as vu, moi, qu'est-ce que ça a fait, hostie ? Côlisse. Plus vite ! Côlisse. Ah ouais, Joe, man, on m'en sait si tu fais. Côlisse. Côlisse. Je crois qu'il a son compte. Je peux en être sûr et certain. Ça, c'est pour Marty. Côlisse. Côlisse. Allez, on rentre à la maison. On l'a ben eu. Tu veux une bière ? Salon foiré de mes deux ! T'as le numéro dédié ? Je l'appelle. Allô ? Ouais, c'est Joe. C'est fait. Tout s'est bien passé ? Non, pas du tout. Marty est mort. Quoi ? Marty est mort ! On l'a laissé là-bas ! Ok, ok, et pour Clematé ? C'est fait. D'accord. Et te pile pas pour le gamin, c'est pas grave. Pas... Pas grave ? C'est de mon pote que t'es en train de parler, Eddie ! Joe, viens pas me faire chier avec ça. C'était ton idée, et personne l'a obligé à y aller. Joe, je suis désolé, mais c'est la vie. Vous avez qu'à passer au faucon demain pour prendre votre pognon. Ouais, à plus tard. Il s'en fout, ce con ! Essaie de te calmer, d'accord ? Calme-toi. Moins ça me touche, plus que tu crois. Mais c'est les risques. Je t'emmerde. Hé, c'était un coup risqué, tu l'as emmené et il est mort. C'était comment la guerre, d'après toi ? Eddie connaissait pas Marty, il lui en veut pas. J'ai pas envie de causer tout ça. Prends-je chez toi. Tu me laisses une minute pour me changer, tu veux bien ? Je suis désolé de toi. Je suis tellement désolé. Oh, on rentre chez nous. Je le m'habille avec mon suit. Je m'achète des veilletements assis et je s'habille tout le temps comme ça. M'énerve. Car, je t'en m'entendus. On rentre chez moi. Oh, on rentre chez moi. Yeah, là, c'est pas moi. Oh ! C'est quoi ? C'est parti ! Osti, tu chars à la merde. Il y en a tout le temps un ou ce qu'il faut pas, hein? Lucho, il a juste voulu rendre service à Marty, il dit qu'il voulait l'emmener, c'est que le gars il voulait progresser dans les trucs, mais l'affaire c'est que le petit était pas professionnel. Elle s'abrique pas sur un 10, hein? Ah ouais, ah ouais, avance. Elle a réparé mon char, là. Elle a réparé mon char. Euh, whoops, ma chambre elle est là. À plein milieu de la nuit, man. Bon, nous autres, on va se laisser là-dessus, mais on se retrouve pour la suite, donc reste à l'écoute, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada